Ce qui est bien quand tu fais du stand-up, c'est que tu voyages beaucoup. Et moi, dernièrement, j'ai été au Luxembourg. Il y a des gens qui connaissent le Luxembourg. Je ne savais pas que c'était un pays. Moi, je croyais que c'était juste une région en Belgique. Non, non, non. C'est un pays avec une histoire, c'est une phrase dans le bouquin. Un hymne national, une équipe de foot. Ça, ça m'a choqué. Une équipe de foot au Luxembourg. Ils sont douze dans le pays. Il n'y a pas de remplaçant. Et le gardien, il est aussi ministre. Et c'est très, très petit le Luxembourg. Très, très petit. Un Luxembourg sur l'autoroute, c'est un dodan. C'était quoi ? Le Luxembourg. C'était le Luxembourg. C'est chaud, tu vois. J'adore le foot. J'adore le foot. Et ce que j'aime moi le plus, c'est les commentateurs de foot. Et là, on est entre nous, on va se le dire. En Belgique, nos commentateurs sont complètement dégueulasses. Quand tu compares aux Français, tu sais, les Français, ils mouillent le maillot. Tu as l'impression qu'il est sur le terrain. Allez Mbappé, fais la passe à Benzema, poto ! Poto pour la France, la liberté et le séparatisme. Après, ils partent en couille. La France, quoi. Cher. Juste après, tu as les Espagnols. Ils commentent et ils chantent en même temps. C'est du rail andalou. Et puis, tu as nous, les Belges. Et la passe de De Bruyne pour Lukaku, qui monte de toute allure vers le Gaulle. Et la frappe en pleine lucarne. 1-0 pour les Diables. Qu'en pensez-vous, Vincent ? Il y a une compétition en parlant de sport que je déteste. Moi, c'est le Tour de France. Déjà, tu regardes juste les sponsors, tu comprends que c'est de la merde. Quand tu regardes en France, Coupe du Monde, etc. Les sponsors, c'est TikTok, Amazon, Eneken, EA, Sport and the Game. Il y a un truc, tu vois. Tour de France, je ne connais aucune marque. Bientôt, ils vont mettre Ruth Brabant, Barbès, Zeman, Ouibra. Et ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller voir ce genre de compétition. Et moi, j'imagine comment ils se préparent, ces gens. T'imagines ? Allez, les enfants, on se prépare. Papa va bientôt passer. On prépare les banderoles. Bien haut. Voilà, c'est bien. Ouais. Non, c'est pas papa. Olivier ! Olivier ! Olivier fonce ! On rentre, les enfants. Voilà, voilà. 2000 kilomètres pour 30 secondes de jouissance. Diré-moi quand je vais chez les putes en Allemagne. Bref ! Tu coupes ça au montage. Non, je rigole. Excuse-moi. Je suis bruxellois. Très fier de l'être. Vraiment très fier d'être bruxellois. Mais pour ceux qui ne savent pas, il y a deux catégories de Bruxelles. Et moi, je viens pas du « Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je... » Non, 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 non. Moi, je viens du « Bruxelles, Bruxelles, vie. » Ok ? Vous arrivez à vous situer au niveau de la Hesse. Vous voyez un peu les quartiers pauvres de BX. Moi, je viens de là, ok ? Et toi, frérot, ça se voit que tu viens des beaux quartiers. Si, j'ai vu, tu t'es croisé les jambes. Ça, c'est un signe des beaux quartiers. C'est parce que t'as un caleçon qui te le permet. Eh, nous, on a grandi avec des caleçons Léopoldo. Au plus tu laves, au plus ils te grattent. C'est pour ça qu'on est tous comme ça dans les quartiers pauvres. Bien ou quoi ? À l'aise. À l'aise, à l'aise, respect. Tu bouges, tu te griffes une couille. Fais attention. C'est fou, quoi. Mais attention, hein. Attention. J'ai été à l'école à Olué. On est quand même dans quelque chose de bien, ok ? Olué, pour moi, c'est Monaco à Bruxelles. Les gens vont dire, c'est Hucle. Hucle, c'est une maison de retraite à ciel ouvert. Ça n'a rien à voir. Olué, c'est beau, c'est organisé, c'est propre, c'est vert. Les oiseaux chantent. Bien. Je sors du métro, j'entends Rikkiki. Et la vie de ma mère, je suis dans The Voice. Chante Adèle. Hello, it's me. Un airpod volant, tu vois. C'est fou, hein. Il y a aussi une autre différence entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. C'est par exemple par rapport aux compliments. Par exemple, toi qui te croises les jambes. Si tu veux me complimenter sur ma paire, tu vas me dire, écoute, ta paire, elle est très belle, c'est assorti à ta veste. Le compliment est faible, tu vois. Dans les quartiers pauvres à Bruxelles, on te complimente, mais avec une insulte. T'as acheté de nouvelles chaussures ? Bogo, son fils de pute. C'est pas... Mais attention. Le ton n'y est pas, mais l'amour y est. Alors que toi, t'es hypocrite. Bref. Bah, je vais partir, hein. On part au top, hein. Juste avant de partir, j'aimerais quand même remercier Tarmac, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Tarmac. Franchement, merci. On est super bien accueillis. On mange bien. Il y a à boire. Les toilettes sont propres. Ah, mais ça a son importance. Tu me regardes comme ça, madame. Je te fais une confidence. Moi, je ne vais plus dans les toilettes publiques, hein. Parce que j'en ai marre quand t'es assis en train de faire ta commission et que t'as quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte et que tu dois lui dire, c'est occupé. T'as vu la manière dont tu le dis, t'as l'impression que tu t'es fait violer. C'est occupé, s'il vous plaît. Merci, ciao, c'était Théob.